allez bonsoir tout le monde on y va 18h comme je vous l'ai dit ce matin spécial gainage pas mal d'abdos on s'échauffe avant et après petit travail au niveau un petit gros travail au niveau des abdos ouais 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 allez une minute et on attaque prévoyez d'abord de l'ombre le tapis une tenue de sport bien sûr des chaussures important tout ce qu'il faut pour bien travailler après derrière on y attaque à 18h30 à fond à fond demain on les scoles de l'heure et demie 18h30 jim 19h15 zuma avec nat voilà après dans la cittalie mercredi matin on va commencer avec auréli mercredi soir jim et ils sont pas et ils sont pas les samedi matin grosse avec pas voilà donc on est prêt allez un peu là j'ai il faudrait il faudrait que le son micro allez voilà on remet au début de la musique on s'échauffe et puis après on travaille le gate nage voilà allez normalement vous avez un peu plus de lumière aujourd'hui vous voyez un petit peu mieux j'ai essayé de rajouter un peu de lumière normalement on se voit un peu mieux enroulez vos épaules allez et ouvrez comment les bras tirez vos coudes vers l'arrière et enroulez vos épaules allez poussez loin devant rentrez la tête le dos on tire on se grandit le haut et on enroule encore les épaules allez grand les bras voilà et on relâche on ressent les pieds ici à droite à gauche allez petit déchauffement tranquille hein après on va qu'il y a de travailler il y a plein de placements à voir au sein surtout écoutez bien d'accord un gros travail sur le centre du corps travail de gainage et de stabilité ça c'est important allez ici on va rajouter des petites reprises on va plier et on va rajouter ici le bras allez gardez maintenant bien droit toujours en s'est respiré ça c'est important on rappelait les armes vers les fesses allez avec un on va rester sur le côté ici et ramoulez les bras vers le ciel enroulez vos épaules ici les grands cercles avec les bras allez quatre encore trois deux le dernier resserre les pieds allez faites pas les grands mouvements maintenant on commence à se réchauffer un peu on fait les grands mouvements la flexion au centre toujours allez et on ramène à beaucoup à l'état en fesse tirez sur le bras et on ramène à beaucoup sur le côté les grands cercles allez chercher loin en bas loin sur les côtés et loin en bas gros cercles la flexion au centre toujours et les talons fesses tirez sur les bras sur le côté les grands cercles on reste ici avec ça on pousse vers le ciel un petit peu ici en bas et le ciel allez quatre encore trois deux on reste ici on plie les jambes doucement et remonte allez poussée vers l'arrière les fesses ici au niveau des genoux on descend c'est l'habitude allez on accélère en bas en haut plie les jambes respirez hop allez encore plie les jambes plie les jambes ok on reste statique en bas déjà hop on commence au travail vous redressez bien le dos écrasez vos talons on tient on tient on tient allez doucement on remonte on reprend en bas statique respirez écrasez vos talons respirez allez regardez loin devant on remonte lentement et on repart en bas on reste statique allez écrasez les talons dans le sol rendissez-vous respirez on registre ne bougez pas ne bougez pas pas de genoux qui avance poussez les fesses loin vers l'arrière le regard au loin et gardez les talons dans le sol on tient encore il est plus long celui-là on tient allez on revient dernière reste en bas allez ça doit commencer à chanter serre le ventre respire le dos bien devant allez courage on revient ok on va serre les pieds voilà super ramène les talons de suite un de suite on va aller travailler au sol comme je vous disais travail de gainage on roule un petit de vos épaules encore parce qu'il va falloir se tenir sur les bras quand même ok on enroule on vient ici on prend notre tapis on se place allez premier exercice rien de compliqué on se met en place on va démarrer sur les genoux nos mains largeur des épaules les genoux largeur de la taille serre le ventre on va venir toucher l'épaule toucher l'épaule serre le ventre serre le ventre à un moment votre bassin d'accord il bouge à droite ou au gauche ou alors trop en haut ou trop en bas d'accord serre le ventre alors ça c'est l'option si on veut on le fait jambes tendues et même chose on stabilise notre bassin continuez important la descente de vos mains ne tombez pas ok ça doit être ici contrôlé 1 pose 2 ralentis on peut être dynamique sur la montée et régner la descente d'accord voilà on tient encore allez nous en restent 4 4 3 2 1 on reste là tendez vos jambes premier panier on est ici on reste pied allongez bien le dos on serre les fessiers posez vos talons vers l'arrière continuez vos mains à la plomb de vos épaules ça c'est important on est là serre le ventre serrez 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 continuez comme ça une chose très importante imaginez je suis là et je vous pousse ça ne doit pas bouger donc de la tête jusqu'au bout les pieds on est vraiment gainé d'accord stop on tient encore 3 2 1 et on relâche poussez les flèches vers l'arrière allongez vos bras respire on va chercher vers l'avant poussez le bassin vers le sol on dit le ventre on repart même chose que tout à l'heure on va chercher nos épaules main droite main gauche allez main droite main gauche on continue main droite continuez main gauche on change rien main droite main gauche si c'est j'entendu c'est stable hop allez serre le ventre serre le ventre encore ne bougez pas continuez comme ça prenez bien la descente de vos mains ok je vous rappelle on est là ici serre 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 pas le bassin qui bouge hein important encore 4 allez 3 2 1 et relâche tendez vos jambes on reste là guiné serre le ventre allez rappelez-vous si je viens pousser regarde qui bouge courage courage restez encore serrez très fort autrement inspirez le nombril serrez-le si c'est trop dur d'être sur les pieds bien entendu vous posez vos genoux ok avant de choisir sinon on tient allez courage on lâche rien respirez toujours on tient normalement on commence à avoir chaud moi perso c'est fait allez encore 4 3 2 1 et on relâche poussez dans l'arrière les fesses allongez vos mains on continue toujours travail de stabilité vous pouvez relâcher un petit peu vos poignets si vous voulez hein important la suite on se met ici on va allonger ici notre bras droit et notre jambe gauche et on est là bon tiens allez rien qui bouge levez bien le bras prolongement de vos oreilles dans le bien la jambe derrière inspirez le nombril une ligne droite rien qui bouge qui est important votre bras prolongement de vos oreilles ici votre talon prolongement devant le lombard derrière aspirez le gain l'ouvrir serrez votre ventre et allongez plein de les orteils loin derrière allez ça doit tenir on tient encore allez courage 4 3 2 1 on relâche on revient position de pousse ici on ne bouge pas ici on ne bouge pas serrez fort le ventre aspirez le nombril allez fissez bien vos omoplates derrière rien qui bouge rappelez-vous si je viens pousser il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui bouge important serrez fort le ventre beaucoup de travail statique sur la longueur on va voir le bien fait d'accord attendez pas d'un coup de ressentir des grosses douleurs dans le ventre on est statique des nage des pieds à la tête on va changer de côté nos placements on revient ici à quatre pattes le bras gauche la jambe droite on allonge et on reste allez jambe tendue loin derrière loin loin rien qui bouge ça ne va pas bouger d'un millimètre jusqu'au bout les orteils et jusqu'au bout les noix aspirez le nombril c'est le ventre ça tient en guinage je vous rappelle je veux bien pousser je ne peux pas si il y a quelqu'un à la maison qui vous regarde profitez-en de m'oblir doucement bien sûr essayez de vous bouger un peu alors si vous êtes à deux vous pouvez interner un petit peu et essayez d'accord de vous bouger et voir ça doit être citatif ça ne va pas bouger d'un millimètre on tient pour la personne qui pousse ne poussez pas trop fort et ne poussez pas trop léger non plus on tient encore quatre allez trois deux un on revient en position de push-up allongé ici poussez les talons vers l'arrière le tour bien droit la nuque prolongement de votre banc sceller le ventre et ça tient allez courage on est bien statique on va commencer maintenant avec nos mouvements à donner un petit peu d'accord de dynamique avec les jambes ou les bras donc toujours l'option c'est de rester là où vous êtes là on est en position de pont on va rajouter un peu les mouvements de jambe ou avec ou sans à vous de choisir on est là hop et je vais avancer la jambe droite la jambe gauche et je vais repartir ok ? droite-gauche je reste et je repars droite-gauche et je repars mes genoux restent au ras du sol mon dos reste bien droit je reste statique et je repars je reste statique et je repars vous avez le tibia ici cette partie là qui se retrouve parallèle au sol les genoux ils doivent passer votre taille légèrement d'accord ? pas de haut on continue allez le dernier on reste on tend et on relâche ouais relâchez les poignets bien 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 même chose pareil c'est important pour rentrer sur vos poignets aussi si vraiment ça va pas on se met sur les coulis je vais vous montrer l'option mais on doit être capable de tenir bras tendus sur nos poignets ça c'est important sinon si vous avez les petites poignets aussi à la maison vous pouvez les prendre éventuellement vous savez les poignets à plus châques on peut s'en servir si on est équipé sinon on est là positionne au pampano on va arrêter les pieds on va rester un peu plus serre le ventre allonge le dos maintenant on part de là on allonge jambes droite reviens jambes gauche reviens jambes droite reviens jambes gauche reviens rien qui bouge allongez le poignet derrière c'est important d'accord jambes droite et jambes gauche bien statique et on serre le ventre ça c'est important allez on reste encore 4 3 2 1 reviens reste et redresse oui allez le poignet un petit peu on le sent c'est normal ça travaille c'est normal on n'est pas habitué à avoir le poids du corps qui tient sur les poignets on le sent un peu mais c'est bien ça travaille aussi troisième round sur ce mouvement allez ce sera le dernier on essaie de tenir en place on part de là on reste allonge le dos allonge ici deux fois reste on y va gauche gauche reste droite droite reste encore gauche gauche reste allonge allonge reste votre bassin il ne doit pas monter il ne doit pas descendre il est statique on est gagné si on a le poignet qui est toujours là quand les deux genoux ils sont en haut on peut essayer de voir si ça bouge ok mais il ne faut pas serrer le ventre on tient le choc courage on est là 2 1 2 encore 1 2 reste reste et relâchez oui bon job super 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 on passe sur les coudes allez 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 mettez-vous en place on se laisse sur les coudes ici on va toujours travailler notre guénage allez on y va regardez on pose le ventre on se met sur les orteils on range ton coude on les ouvre la veille on pousse le talon vers l'arrière les jambes et les colles et on n'a plus qu'à faire décoller les fesses inspirez le ventre serrez le ventre on tient si c'est trop dur posez le genou mais on reste sur les orteils impliquez aux abdos c'est le ventre votre nuque prolongement du dos évitez de rentrer le menton ok on est là si on est jambes tendues on est jambes tendues et on tient allez on tient encore important au niveau du bas du dos si vous ressentez deux barres dans le dos là sur les lombaires en même temps c'est quelque chose de normal ok on est sous les coudes sur les orteils rien pour nous soutenir en intermédiaire on serre le ventre mais également nos lombaires travaillent maintenant si vous sentez le point vide au milieu en bas du dos en plein milieu ou alors vraiment une libre de l'heure sur les côtés c'est que ça va pas on est pas bien on pose les genoux et si ça continue on relâche ok ça c'est important de savoir on y est encore toujours en gainage on tient pour l'instant on est statique allez courage encore un peu 4 3 2 1 on relâche poussez la barre on laisse allongez mon bras respirez bien on va continuer avec ça bien sûr on vient pousser le bassin vers le sol allongement respire allez deuxième round ici travail de over on y est on tourne nos jambes vous ouvrez vos pieds largeur de la taille et on est placé serrez votre ventre et qu'est-ce qu'on va faire on va serrer pied droit pied gauche ouvrir ouvrir pied droit pied gauche ouvrir ouvrir comme tout à l'heure il n'y a aucun décalage de bassin ça bouge pas on est bien guiné on ouvre on ouvre on ferme on ferme sans que le bassin est vers le sol et il ne doit pas bouger de gauche à droite comment on arrive à faire ça en serrant le ventre en allongeant nos jambes en baissant nos épaules en fixant nos ombres plates ok on est vraiment de la tête au pied dur comme du fer en dur comme un peu toujours en mouvement l'option si c'est trop dur c'est de ne pas bouger et si vraiment c'est trop dur c'est de ne pas bouger sinon on continue ferme ferme ouvre ouvre allez encore on continue ferme ferme ouvre ouvre le dernier et posez les genoux relâchez poussez vers l'arrière allongez vers l'avant et à nouveau venez ici grandir le ventre le ventre le ventre respirez on n'assiste pas sur le bassin vers le sol on grandit le ventre ok troisième round on continue toujours avec des mouvements on se remet en gainage on vient là dans les jambes serre le ventre on est en place et là on ne va pas serrer les deux on va ouvrir un peu plus large ok on va emmener le pied loin vers le gauche revenir en ouverture le pied gauche vers le droit revenir en ouverture là on se déplace sur le côté et on revient côté et revient on y va côté revient côté revient côté revient côté revient allez si vous avez un mouvement vraiment votre pied du côté rejoins l'autre on se stabilise toujours avec les atos important en fait on donne des diversies et on serre le ventre allez courage on tient pensez à respirer pensez aux options je ne vous vois pas vous êtes à la maison si c'est trop dur pensez aux options c'est important allez on tient on est là 4 3 2 1 et restez encore un peu ici statique allez 3 2 1 on relâche poussez vers l'arrière des fesses allonge on va vers l'avant rendu sur le ventre super on continue on remet ici les obliques sont de côté le coup droit au sol prolonge dans votre épaule n'allez pas chercher devant sinon ça va faire mal je la tiens votre attention sur la nuque et l'épaule ne pas ici ne subissez pas portez votre tête quand vous êtes debout baissiez vos épaules réussissez vos omblades ça c'est important on va subir sur le bras la glace votre coude sous la ligne de l'épaule on est ici aligné ok la jambe gauche elle est devant on tend le bras gauche au ciel et on n'a plus qu'à pousser le bassin vers le ciel allez on bouge pas pousser le bassin légèrement vers l'avant aspirez mon règle et on est statique on tient l'option c'est de poser le genou droit au sol si vraiment c'est trop dur allez allongez bien le bras vers le ciel on continue comme ça on ne lâche rien écoutez moi très important de relâcher ici votre épaule ok et de porter votre tête allez courage assiculez le nombril serrez le ventre votre bassin légèrement vers l'avant évitez de porter sur la rive on tient le corps 4 allez 3 2 encore un et on revient impeccable on pousse la barrière les fesses on relâche super c'est pas froid poussez bien l'avant grandissez vous et on a changé de côté ok donc on s'appuie sur le cou de gauche on se met en place on allonge le bras on allonge ici la jambe droite passe devant et on monte allez hop continuez allez serrez le ventre respirez j'espère que tu reviens à la maison allez on tient aspire le nombril serre fort allez courage le bassin légèrement devant pas trop bas vers le haut pas trop haut non plus on fait une ligne en fait épaule, hanche, talon c'est légèrement en pente mais c'est qui allez on tient je vous rappelle votre option c'est de poser le genou serrez votre ventre je regarde combien on est encore ouais super allez on tient couche on a presque fouillé 4 3 2 1 et on relâche poussez vers l'arrière les fesses allongé le bras on retourne devant poussez vers le sol grandissez le ventre allez un de chaque côté et le reste on se remet côté droit en place ici hop et pousse vers le haut allez on tient on est grand je vous rappelle votre option c'est de venir poser ce genou le genou droit ok et on est là allez restez là tenez et écoutez moi important de savoir ce que vous travaillez ici la taille taille de quelle donc on resserre tout à l'intérieur pensez à une chose quand vous voulez mettre une ceinture souvent on va chercher le cran plus loin donc on rentre le ventre ok et on met le cran là c'est pareil aspirez ici tout au centre aspirez mon rein serrez votre ventre d'accord vous travaillez là sur les côtés vos obliques c'est important de le savoir il ne faut pas penser d'accord vos biceps là il faut penser à vos abdos allez 3 2 1 et on relâche super il nous reste le côté gauche on va faire direct pas de pause on se met en place sur le foot ici et on allonge allez le bassin vers le haut et vers l'avant serre le ventre rappelez-vous léger au niveau de la nuque portez votre tête posez le genou si c'est trop dur et poussez-le ce genou dans le sol écrasez le genou dans le sol poussez les hanches vers le haut vous allez voir ça va faire travailler un petit peu plus le côté qui est vers le sol donc poussez le genou vers le sol écoutez votre corps prenez des sensations on tient encore allez on y est on est là allez 4 3 2 1 et on relâche superbe poussez les fesses vers l'arrière allongez vos bras respirez allez cherchez loin devant grandissez le ventre levez un petit peu le menton allez parfait on pousse son amour dynamique on se relève hop là on ouvre grand pas ben voilà un gros travail de gainage je vous l'avais dit ce matin ouvrez les bras encore parfait super tout le monde merci beaucoup si vous restez avec moi on se retrouve dans 2-3 minutes pour le bon lien merci beaucoup à très vite si vous partez ciao 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 ciao